Bonjour et bienvenue à l'émission Les Arts. Je m'appelle Émilie Brassard et je suis l'animatrice de cette émission qui est consacrée aux arts et à la culture de notre région. En entrevue cette semaine, on a une comédienne bien connue de la région, Mélissa Dion-Délande, une heure avant la présentation de sa pièce de théâtre. C'est parti ! Qu'est-ce que ça représente d'être comédienne en région ? Est-ce que c'est plus difficile que d'être à Montréal ? Bien, en fait, c'est que moi j'ai décidé de… pour l'instant, en tout cas, j'habite à Grande-Bée. C'est sûr que je suis ici, mais comme les autres comédiens aussi, eux autres habitent à Montréal. On travaille tous partout en fin de compte. La seule chose qu'on accepte quand on fait du théâtre en région, c'est… Je pense que c'est comme un rôle de défrichage. Il y en a qui l'ont fait avant nous. On a eu des beaux exemples ici de gens qui l'ont fait et qui nous ont inspirés. Mais c'est d'accepter qu'on fait des affaires comme pour un public qui devient fidèle d'année après année. Mais c'est pas… tout n'est pas gagné. C'est d'accepter de le faire, pas nécessairement tout le temps vu par ses pères aussi, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui se déplace. On le fait vraiment parce que nous, on aime ça, puis parce qu'ici, c'est devenu aussi une famille au fil des années, pour plein de raisons. Puis aussi parce qu'on s'accomplit, parce que je veux pas, c'est une façon de pratiquer, de faire son métier. Mais tu parles des fidèles parce que les gens qui viennent vous voir reviennent normalement? Ça fait 10 ans. Le théâtre ici a 10 ans, la compagnie a 10 ans. Puis au début, c'était comme nouveau. Il y avait pas… il y avait des cendres de diffusion. Il fallait voir des shows, mais shows créés ici, avec une création, un texte original et tout ça, ça n'existait pas. Puis au départ, 10 ans, c'était-tu difficile d'aller chercher le monde? Bien oui, parce qu'on était tellement naïfs, puis on était… oui, on avait nos connaissances, on était déjà impliqués dans la région. Mais de là à dire, on remplit chaque soir qu'on joue, on était naïfs, puis ça a bien été. Oui? On a vraiment eu vraiment un super beau succès. Ça a été presque instantané. Mais après ça, il a fallu travailler parce que là, on devenait plus conscients de ce qu'on faisait. Ça fait qu'on s'est dit, OK, les gens aiment ça. Comment faire en sorte qu'on continue d'évoluer en leur donnant aussi ce qu'ils aiment, mais en même temps de continuer? Ça fait que c'est tout le temps un défi. Mais est-ce que c'est stressant à la longue? Parce que tu dis à un moment donné que tu les connais, ces gens-là. Ça doit être de ta famille, mais c'est à la longue des gens tellement fidèles que tu… Non, c'est pas tant justement. C'est ça, c'est du public de partout. Puis il y a du public qu'on ne connaît pas, puis qui viennent. Puis ceux qui viennent, des fois, pour une première fois, ils restent après, puis ils nous disent, « On ne vous connaissait pas, on a des sondages, des commentaires. » Puis ça fait plaisir de faire que, justement, tu sais, ça reste que c'est une salle qui est toute petite, mais quand tu es comédien, puis tu commences, tu sais, quand tu fais ton école de théâtre, ton public, au début, ta famille te suit partout. Parce que c'est comme nouveau. Mais à un moment donné, ça vient qu'ils te connaissent, ils t'ont vu, mais tu ne fais pas ça pour ta famille, là. Tu fais ça parce que tu fais un show, puis parce que tu aimes ça, mais tu veux amener d'autres gens à voir ça. Puis c'est ça qui est formidable avec les années, c'est que ce n'est plus juste ça, là. On a vraiment un public qui nous suit, puis qui nous a adoptés, puis qu'on a connus avec le temps. Puis vous êtes une belle gang d'amis qui se suit d'ailleurs depuis. Puis vous pouvez venir, hein, si vous voulez. Parce que vous allez voir bouger en arrière, c'est normal, parce qu'ils font le « preset », comme on a parlé tantôt. Oui, tellement anglophone pour préparer les... Mais dans le fond, ce que je voulais savoir, c'est que vous êtes une gang d'amis. Puis est-ce que, si vous n'étiez pas votre gang qui crée un peu ce théâtre-là, comment ça se dessinerait? En fait, honnêtement, le théâtre ici, celui qui l'a fondé, évidemment, il y a Lucie et Claude Goujon qui ont décidé de prendre le lieu et de le convertir en salle de théâtre. Mais la direction artistique et l'idée, si on veut, de faire une production une première fois, puis ensuite de se créer cette compagnie-là, c'est vraiment Martin Goujon. Puis Martin, au début, on se connaissait un petit peu, presque pas. Puis depuis ce temps-là, on travaille ensemble. Puis là, bien, on rencontre des amis, puis des autres qui se sont joints à l'équipe. C'est des gens avec moi chez l'école que j'ai présentés à Martin, qu'avec la vie, on s'est croisés. Ça fait que c'était pas prédestiné à dire... On n'était pas une gang au départ, puis on s'est dit « on veut faire du théâtre ensemble ». C'est vraiment Martin qui a eu l'idée, puis il a fait « qu'est-ce que ça me prend pour arriver à... » Puis là, il est allé chercher ce qu'il avait besoin, autant dans les auteurs, il est allé chercher des bonnes collaborations. Lui-même aussi, il écrit « on parle de toi ». Bien oui, on parle de toi. Bien, bonjour. Bonjour. Puis c'est ça, puis d'aller chercher exactement, bien, OK, quand il y a une idée, de dire « bien, j'ai une idée, un thème, bien, je vais chercher tel ou tel auteur » ou « je le fais moi-même », ou après, c'est la mise en scène, puis les acteurs, selon sa vision à lui. Ça fait que c'est devenu une famille, mais c'est vraiment lui qui l'a formé au fil de son instinct, puis des rencontres qu'il a fait. Mettons pour toi, en tant qu'actrice, est-ce que c'est plus le fun de jouer dans une grande salle ou dans une petite salle? Bien, les faits, pas pareil. Quand j'ai joué déjà sur des grands plateaux, comme, mettons, Théâtre Denise Pelletier, où est-ce qu'il faut une amplitude vocale, il faut une amplitude de corps, oui. Puis il y a quelque chose dans ça qu'il faut rejoindre vraiment derrière. Là, ici, à 68 places, on est avec eux autres. Puis c'est un des commentaires qui revient tout le temps, ça, les gens adorent ça, parce qu'ils sont capables de sentir l'énergie du comédien ou de la comédienne, ils sont capables de voir l'émotion, on n'a pas besoin de rien pousser. Bien non, c'est ça. Il faut garder un certain tonus, parce que, mine de rien, c'est surtout que nous, ici, l'été, c'est un mélange de comiques, puis de tout ça. Donc, ça fait des vagues, des fois, des espèces de rires, puis après ça, hop, on retombe des fois à quelque chose de bien humain, bien, oh mon Dieu. Fait que ça, il faut comme suivre ça pour le tonus vocal. Mais sinon, c'est vraiment un charme, parce qu'on est vraiment avec eux autres, puis eux autres, ils ont l'air d'être bien avec nous autres. Oui, bien, sûrement. Est-ce qu'il y a des moments où, quand vous avez écrit la pièce, puis peut-être que toi, tu peux le dire, vous vous dites, là, ça va rire, puis ça ne rie pas, ou vice-versa? Bien, il y a des moments où tu te dis, c'est sûr que ça va rire. Tu le sais, tu l'as écrit, tu t'en doutes, mais il y a tout le temps, certains moments où on ne s'attend pas à ce que ça arrive. Entre autres, dans ce spectacle-là, il y a un endroit, deux minutes avant l'entraque, où il y a une vague de rires, et on l'a découvert à la première. Je ne m'attendais pas à ce que ça rie autant, puis là, l'auteur, en moi, a fait « yes », parce qu'on s'en va à l'entraque, on veut que les gens ressortent à l'entraque, puis passer un bon moment. Vraiment, il y a une belle montée juste avant l'entraque, et ça, moi, je ne l'avais pas prévu. Je trouvais ça sympathique, drôle, plus un sourire, et vraiment, les gens rigolent beaucoup, donc c'est jamais pareil, même d'un public à l'autre, ce n'est pas pareil. Il y a des publics qui vont rire certaines blagues, d'autres publics vont rire des blagues plus éthélo, c'est jamais la même chose d'un soir à l'autre, c'est toujours, toujours une adaptation. C'est vraiment un dialogue entre les acteurs, c'est une personne, et le public devient une autre personne, et à tous les soirs, c'est un nouveau dialogue à établir. Donc, il y a des soirs où les gens prennent plus de place, d'autres fois moins de place, des fois sont plus bruyants, moins bruyants. Et, bon, Mélissa, tu as parlé de la proximité de la salle, mais les gens sont tellement proches ici, qu'on les entend comme ils nous entendent. Et ça, des fois, les gens font « vous entendez-vous? » Mais oui, on vous entend, vous êtes là, là. Si vous nous entendez, on vous entend. Donc, vraiment, on n'a pas le choix de faire avec ça, puis c'est un plaisir aussi. Puis ce qui est plaisir, c'est… Arrêtez-les, arrêtez-les, ils parlent tout le temps. Là, lui, il est dangereux, mais… Un des couteaux. Un des couteaux. Mais c'est ça, c'est drôle, parce qu'on entend des commentaires, c'est comme, il y a une madame, en fait, c'est même passé, qui fait, « Ah, mon Dieu, il me fait penser à quelqu'un! » Mais là, c'est le fun, parce que l'auteur fait, « OK, mais c'est le fun, parce que c'est des personnages qui ressemblent à des gens, tu sais, ça, ça crée une proximité. C'est des personnages qui sont réels, là. Puis, en même temps, de voir la madame qui sent, comme, devant sa télé, tu sais, qui parle très fort, c'est… » Mais là, avant la pièce, là, je vous vois, parce que toi, tu as ton masque, toi, tu as tes gants, puis vous gossez après. Est-ce que vous êtes nerveux? Ah! Est-ce que le train? Mais là, c'est parce que là, il va falloir que j'aille me maquiller, Émilie. Ah, OK. C'est bon. Bien, je dirais que le track, oui, il y a toujours un petit track, pas à 6 heures, à 8 heures. Je dirais avec les années aussi, on la propose davantage. Il arrive quelques minutes avant de jouer, puis il est sain, ce track, l'effet de l'oeil. Mais là, on est dans la préparation de tout placer au bon sens. Ah! J'en savais! J'en savais! C'est légit, c'est à peine de l'eau. Il faut qu'elle se pratique, je lui en lance dans le spectacle. Et moi, bien, je lui lance du piret! Non, 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 non! Ah! Tiens! Lange, on va. C'est tout en sérieux comme ça? Oui, oui. Lui, il y a une corde, il va t'attacher, il me dit, je pense, c'est rendu un expert. Fait que vas-y, Martin. Il y a aussi des cordes à visiter, fais attention. Tiens, t'es pris. Tu joues avec nous ce soir. Si tu ne savais pas, tu mets ta main ici. OK. Tu peux mettre un beau gable. Et tu mets l'autre là. Et là, tu nous inventes une histoire, tu peux présenter. Alors, je pense qu'on va aller voir Mélissa se maquiller. On va pas d'entendre tantôt si ça vous dérange pas trop. Séance de maquillage, problème de cheveux. Faut que tu ailles tout le temps dans la même coiffure. À peu près. Oui. Ça varie un petit peu selon les cheveux s'ils ont fait durant la journée. Exactement. Tu sais, mettons que des fois, on a le cuir chevelu un peu plus grand. Mais quand j'ai fait de la route, tu sais, c'est niaiseux. Et puis tu fais Montréal-Rabé, tu as des fenêtres comme ça qui sont ouvertes. Là, tu te fais, c'est pas pareil. Si j'étais comme dans le studio ce matin, bien là, je me fais pas trop vanter. Si je me lave les cheveux le matin ou le soir, c'est pas pareil. C'est le fait que je vais pas dire mes conseils de cheveux. Fait que finalement, c'est bien long. Il y a qu'eux autres, ils se plaignent beaucoup. Puis pour les costumes, comment ça marche? Est-ce que ce sont vos vêtements? Non, c'est vraiment la costumière qui fait une conception de costumes. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sur le site du Presbytère, on voit les étapes de création du décor sur les costumes, comment elle a dessiné, comment elle a pensé les personnages. Donc c'est le site www.ancienpresbytère.com, je crois. C'est un beau site. Vous avez des belles photos cette année. Oui, c'est fun, hein? Fait que c'est très vivant. Puis on a toujours un concept. Oh, c'est vraiment pas ça, il faut que ça donne. Je suis vraiment désolée, c'est le pire des soirs. Je vais mettre un peu de supris. Ça, c'est comme l'affaire idéale pour essayer quelque chose. Hé, Mélissa, j'ai remarqué que sur les tables, dans la salle, vous mettez des chips. Oui. Ça, c'est... Pourquoi? Ça, c'est parce que la famille Goujon, qui ont ce théâtre, c'est le genre de détail qui passe tout le temps. C'est des gens accueillants, c'est des gens généreux. Puis la première année, on a mis ça qui seuls, les gens, là. On les entend manger leurs chips. Oui, oui, puis honnêtement, là, ça se mange. Ça fait juste plaisir. Les gens sont là, puis on a aussi... OK, on a même le temps pour une séance de jogging. Ils sont habitués. Ça, puis c'est ça, on court, on s'en va jusqu'à la clôture. OK, go, go. C'est tout. On court. On court. Là, on fait juste courir. Là, pendant ce temps-là, souvent, je me rappelle comme des répliques que j'ai à me dire. OK, puis c'est quoi, les répliques? Ben, mettons, je pourrais te dire, moi, je suis comme une carte routière qui est là pour vous guider. Je ne suis pas un GPS qui va vous donner toutes les réponses, là. C'est important de se faire pour comprendre d'où on vient et où on s'en va. C'est pourtant la destination qui est intéressante, mais le chemin qu'on prend pour s'y rendre. Les outurnes qu'on fait, les cul-de-sac qu'on prend, puis les nids de poules qui nous secouent. Puis qu'est-ce que je suis supposée de répondre? Tu réponds, hein? Hein? Les outurnes qu'on fait, les cul-de-sac qu'on prend, puis les nids de poules qui nous secouent. OK. Tu as même idée? Ça va, mais... Tu as une énergie montée? Je me rends compte que je ne suis pas en forme. Ben, on le devient en joueur théâtre. On n'a pas le choix. OK. Tu vas nous donner une autre? Ben oui. Oui? Oui. OK, je vais t'arrêter. Ouh! Puis, à part d'autre ça, quand tu arrives sur scène, tu n'es pas essoufflée un peu? Non, j'ai eu le temps de décompresser. Ouais. Après, la belle course, tout ça, ça nous donne une belle idée de c'est quoi être comédienne, des préparatifs. Merci de nous avoir invitées dans les coulisses. Ça m'a fait plaisir. Vraiment intéressant. On a oublié de faire l'articulation, le travail de la voix, puis tout ça. Mais je vais aller faire ça parce que j'ai encore un petit peu de temps. OK. Ça m'a fait plaisir que vous soyez là. Je te dis merde. C'est gentil, c'est le mot qu'il faut dire exactement. Merci. Puis, je m'en vais en dedans parce qu'il y a déjà l'autobus du public qui est arrivé, puis il y en a qui sont là. Ça fait que c'est rare qu'on peut voir son public avant. Oui, c'est rare. Ça porte pas malheur, hein, dis-moi. J'espère. J'espère. OK, c'est bon. Merci, Milly. Bye. Ciao, merci à toi. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada